C'est trop mignon Allez-y Bien sûr, debout, tu as raison, mon garçon Jonathan, tu lui as vu ton photo ? Merci, Pierre On est avec Mme la Mère et Jeune Homme, d'accord, et nous quatre, voilà, allez, et Maurice, super, très bien, allez, bienvenue au Bambis, il n'y a plus encore chez toi. Retour à Bondy, retour aux sources, la ville de ta naissance, la ville où tu as débuté le foot et on connaît la suite, très belle carrière avec le LOSC en ce moment et où tu flambes. Oui, c'est là où je suis né, donc j'ai plus de facilité à revenir ici, je n'oublie pas d'où je viens et ça fait toujours plaisir parce que les gens me suivent et je dois montrer l'exemple, donc c'est important et en tout cas, je suis fier de ma saison à Lille et j'espère qu'on va toujours cartonner cette saison. Le C6Food, tu connaissais ? Non, non, du tout, tu n'es même pas par curiosité, tu n'es pas allé voir sur YouTube, des choses comme ça ? Non, je ne suis pas allé voir, je ne connaissais pas, c'est mon frère qui connaissait plus. Donc tu découvres et tu nous fais l'amitié de parrainer en quelque sorte cette inauguration, tu vas faire le tour, on va te présenter aux joueurs bien entendu, mais il y a une infrastructure, il y a un terrain de C6Food maintenant pour le C6Food de Bondy qui va pouvoir se développer et avec ton parrainage, j'imagine que ça va aider aussi. Franchement, je suis là pour aider et ça fait toujours plaisir aux jeunes parce qu'aujourd'hui c'est nous et demain c'est eux, c'est eux l'avenir, donc il faut les aider à se développer et on va tout faire pour les mettre de l'avant. C'est bien, c'est bien Jonathan, c'est bien, ne pas oublier effectivement. Merci d'être là en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement et puis on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, les meilleurs résultats et puis on te reverra, on est sûr à Bondy, tu viendras certainement encourager les footballeurs du C6Food. Je vous présente Tijan, Tijan, on va faire une photo. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Martin, qui est joueur et qui est aussi secrétaire général, Valentin qui est un autre gardien, avance Amada. Il y a que le gardien qui peut parler à sa défense après. Moi je suis coach, je suis en dehors au milieu mais je ne peux pas parler. Moi je ne peux parler que de la ligne pointillée rouge là à l'autre du pointillé. En gros défensement ? Non, au milieu c'est tout. Parce qu'après tu attaques, juste au milieu entre les deux lignes rouges. Après là-bas l'attaque, j'ai un guide, j'ai un gars qui était là, il est derrière le but et lui il donne ses distances pour les attaquants. C'est aussi tactique hein. Ah c'est... Et oui, j'entends de partout... Tu n'as jamais vu un ballon ? Un ballon, c'est peut-être là. Ouais, bah ouais. Ça ressemble un peu à un ballon toute sale. Sauf que là-dedans ils ont mis des... des breneaux. Ou, leur conduite de balle par exemple, si tu la mets à terre. Ils la mets à terre. C'est tout ça, avec la conduite normale. C'est tout ça, avec la sécurité. Il n'est pas chacune en train. C'est bien qu'il joue tout, mais pas chacune en train. Tu en as vu ? 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 Je ne t'en as vu ? Clairement, je crois que oui. Clairement. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous voyez ? Ouais, madame, on est ici. C'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon ? Là, c'est le gauche, là. 3, axe, axe ! Oui, oui, oui... … Oui, oui, oui. C'est un temps ? Oui ? Oui, oui, oui. Oui, c'est un peu vrai. Oui, 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 oui. Quelqu'un appelait-le ? Oui. Oui, oui. AXE ! Regarde ! AXE ! Regarde ! Regarde !